À l'occasion de VivaTech, on est vraiment heureux de pouvoir faire un point sur ce que la transformation digitale des échos veut dire. Et je vais donner quelques chiffres qui la résument bien, je pense. Le premier, c'est que plus de la moitié du chiffre d'affaires des échos, 54% précisément, est réalisé en numérique. C'est un score qui est, je pense, vraiment dans la fourchette haute des médias. Et le deuxième chiffre, c'est 14. C'est la 14e année de la progression de la diffusion des échos. Et cette progression de diffusion, elle est beaucoup liée à la progression de nos abonnements purs digitaux. Christophe, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut faire ressortir peut-être deux exemples aussi d'innovation éditoriale ? Je vais vous donner trois exemples. D'abord, sur une nouvelle chaîne WhatsApp qui sera consacrée aux startups, sur laquelle il y aura toute la production startup des échos, plus les coulisses. On aura des journalistes de la rédaction qui raconteront un peu leurs enquêtes, maintenant qu'ils travaillent, leurs rencontres avec des startupers. Il faut vous inscrire tout de suite, c'est gratuit. Deuxième initiative, on va travailler un peu sur le data journalisme, grâce à TataGora qu'on a acquis récemment, une startup, là encore, de la data. On va aller chercher des informations à l'INSEE, à l'OCDE, sur les organismes extrêmement sérieux, mais avec des gros pavés de 300 pages. On les résume, on les synthétise et on en fait une vidéo pour les réseaux sociaux. On va expliquer, par exemple, comment ça coûte d'avoir des enfants, mais avec des chiffres extrêmement solides. Et puis, une troisième initiative, c'est une newsletter sur l'IA. Et puis, il y a un podcast sur l'IA. À partir de demain, on va aller voir des métiers, des professionnels, comment l'IA a transformé leur métier. Par exemple, tiens, les investisseurs des impôts, comment font-ils pour dététer votre piscine, grâce à l'IA ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada